Trois mois après son agression, Angèle Ouin est encore très marqué. J'ai fait des cauchemars la nuit, je ne suis pas bien. Je ne mange presque rien. J'ai peur de passer dans le chemin. Il faut toujours que quelqu'un m'accompagne. J'ai très mal ici aussi, parce que j'ai deux vertèbres cassées. L'agression a été filmée par les caméras de surveillance de l'immeuble. Le 29 août dernier, quand la femme de 89 ans rentre chez elle, elle est violemment frappée par derrière à la tête. Un jeune vient lui voler son sac alors qu'elle est à terre, inconsciente. Un autre semble filmer avec son téléphone. Les agresseurs ont 14 et 15 ans. Les jeunes mineurs, généralement ils se disent on va passer devant le juge pour enfants, je vais prendre un rappel à la loi. Il faut qu'il y ait une fermeté. Hier, devant le tribunal de Grasse, deux des jeunes ont été reconnus coupables. Ils étaient en centre éducatif fermé depuis l'agression, ils devront y rester six mois de plus. Une mesure acceptée, selon l'avocate d'un des deux agresseurs. Il est aujourd'hui reconnu par la justice, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il assume les choses, il s'en est expliqué. Celui qui filmait est lui relaxé, incompréhensible pour le fils d'Angèle qui a assisté à l'audience hier. Pour moi ils étaient tous les trois bien d'accord, donc je ne vois pas pourquoi il n'est pas condamné. Je n'ai pas vu de larmes pour moi, je n'ai pas vu qu'ils avaient un regret de quoi que ce soit sur l'agression qu'ils ont fait. On est déçus du résultat. Les deux mineurs repasseront devant le tribunal dans six mois pour qu'une sanction pénale soit prononcée. Merci. Merci.